Bonjour, Aristote, Organon IV, les seconds analytiques de Jules Tricot. Difficile d'accès du corpus aristotélicien. Pas de date de la production. Le genre est difficile à déterminer. Platon est très présent. Sa rupture concerne les formes platoniciennes. Aristote abandonne le projet de Platon d'une science de toutes choses. Aristote établit côte à côte un grand nombre de sciences, organismes clous, limités par les limites mêmes de la démonstration qui la fonde. Les sciences et les sciences subordonnées. Selon Coleridge, tout penseur est platonicien ou aristotélicien de par leur conception de l'unité du savoir. Pour Aristote, la science est une forme de savoir qui doit satisfaire à des contraires extrêmement lourdes, ce qui la rend difficile à atteindre. La rhétorique et la dialectique ne sont pas des sciences au sens où les seconds analytiques définissent la science. Toutes deux utilisent des syllogismes et ne portent pas sur un jar déterminé. La rupture avec le platonicisme est plus verbale que réelle. Pour Kant, la dialectique n'était chez les anciens rien d'autre que la logique de l'apparence, un art sophistique de donner à son ignorance, voire à ses illusions délibérées, le vernis de la vérité. Cet ouvrage est un système du savoir, corps de propositions mises sous une forme déductive et axiomatisée. Les prémices doivent être vraies parce qu'il n'est pas possible d'avoir un savoir scientifique de ce qui n'est pas, par exemple, que la diagonale est commensurable. Ce quelque chose est ou que ce quelque chose n'est pas, et c'est une hypothèse. La définition est une thèse, car l'arithméticien pose que l'unité, c'est l'indivisible du point de vue de la quantité. Or, ce n'est pas une hypothèse, mais une définition. La démonstration doit se faire à partir de choses antérieures et mieux connues, car tout enseignement et tout apprentissage qui ont lieu par un raisonnement procèdent d'une connaissance préexistante. On a prouvé que si on pose une seule chose, il n'est jamais nécessaire que quelque chose de différent soit le cas. Par une seule chose, je veux dire qu'on pose soit un terme unique, soit une thèse unique. Et d'y appartenir par soi à une chose, tout ce qui lui appartient, comme élément de son « ce que c'est ». Par exemple, la ligne appartient par soi au triangle. Par « de tout », je veux dire que ce qui ne s'applique pas à un cas sans s'appliquer à un autre, ni à un moment et pas à un autre, est universel tout ce qui est attribué de tout le sujet par soi et en tant que soi. Tout ce qui est universel appartient nécessairement aux choses auxquelles il appartient. On se trompe quand ce qui est prouvé n'appartient pas à titre premier, universellement, au sujet. Connaître scientifiquement, c'est savoir par démonstration. Comme le savoir scientifique et la science démonstrative procèdent de choses vraies premières, Une démonstration est un syllogisme scientifique. Le syllogisme procède de prémices nécessaires. La conclusion est nécessaire de prémices vraies, vient toujours du vrai. La démonstration arithmétique a toujours pour genre celui à propos duquel la démonstration a lieu et il en est de même pour les autres démonstrations. Il est nécessaire que le genre soit le même. Il n'est pas possible de démontrer ce qui relève d'une science par une autre science, à moins qu'elle ne soit subordonnée. La démonstration prise dans un sens absolu est éternelle. Il n'est pas possible de démontrer les principes propres de chaque chose. Il faut que les conclusions soient du même genre que les prémices. Les principes ne sont pas démontrables à l'intérieur du genre de la science dont ils sont principes. Les trois éléments de la science démonstrative. 1. Les choses dont on pose qu'elles sont. 2. Les notions communes, qu'on appelle axiomes. Notions premières à partir desquelles on démontre. 3. Les propriétés dont on admet ce que chacune signifie. La démonstration ne concerne pas le discours extérieur, mais celui qui a lieu dans l'âme, puisque c'est la même chose pour le syllogisme. 4. Nul besoin de formes platoniciennes ou 1-1 à partir du multiple pour qu'il y ait démonstration. 5. Mais il est nécessaire qu'une chose appartienne à plusieurs autres, sans quoi il n'y aurait pas d'universel et donc pas de démonstration. 6. Impossible d'affirmer et de nier en même temps. 7. Aucune démonstration ne l'admet. 8. Toutes les sciences communiquent entre elles, suivant les propositions communes, et la dialectique communique avec toutes les sciences. 9. Il n'est pas possible d'interroger quand on démontre. 10. On ne refute pas un géomètre, si ce n'est par accident. 10. Les gens étrangers à la géométrie ne peuvent argumenter. 11. Celui qui argumente de manière erronée passerait inaperçu. 11. De même pour les autres sciences. 12. Les syllogismes se développent par le fait d'admettre des prémices supplémentaires. 13. Connaître scientifiquement le fait et le pourquoi sont des choses différentes. 14. Les mathématiques portent sur les formes. 15. Connaître le fait est l'affaire du physicien, alors que connaître le pourquoi est autre. 15. Supériorité de la première figure du syllogisme, qui est scientifique par excellence. 16. La science du ce que c'est est science d'une affirmation. 16. L'ignorance est l'erreur qui se dit et se produit du fait d'un syllogisme. 17. Il est aussi possible que l'erreur se produise quand l'une des prémices est fausse et n'importe laquelle. 17. L'erreur est le contraire d'une universelle affirmative et négative aussi. 18. La prémice sera toujours fausse car c'est elle qui est convertie. 18. Si c'est une perception qui manquait, nécessairement un savoir scientifique manquerait aussi ce qui ne serait impossible d'acquérir. 19. On ne dira pas indéfiniment qu'une chose appartient à une autre, ni en remontant, ni en descendant. 19. Il y a un terme qui n'est plus prédiqué d'erreur d'aucun autre terme antérieur et dont aussi aucun terme antérieur n'est prédiqué. 20. Le nombre des prémices n'est pas infini. Il n'y a pas moyen de parcourir l'infini. 20. Cela même dont il y a démonstration, nous ne le connaîtrons pas par démonstration. 21. Il n'y aura rien que nous connaîtrons scientifiquement au sens absolu. 22. Mais nous connaîtrons hypothétiquement. 22. La démonstration porte sur ce qui appartient par soi aux choses, ce qui appartient aux sujets en étant dans leur ce que c'est et ce que c'est de quoi les sujets appartiennent. 23. Si tous les prédicats sont dits par soi et qu'ils ne sont pas en nombre infini, on s'arrêtera en remontant et en redescendant. 24. Les intermédiaires sont toujours limités en nombre. Il n'y a pas de démonstration de toute chose. 25. Tout n'est pas démontrable. Et il n'est pas possible d'aller à l'infini. 26. Une proposition est une quand elle devient immédiate. Et une proposition unique au sens absolu est une proposition immédiate. 26. Celui qui connaît universellement l'attribut sait mieux de quelle façon il appartient au sujet que celui qui le connaît particulièrement. 27. La démonstration universelle est donc meilleure que la démonstration particulière. 28. Notre connaissance est universelle. La démonstration universelle tend vers le simple et la limite. 29. Les choses infinies, en tant qu'elles sont infinies, ne sont pas connaissables, mais en tant qu'elles sont limitées, elles sont connaissables scientifiquement. 30. La démonstration universelle est intelligible alors que la démonstration particulière se termine dans la perception. 31. Une prémisse affirmative est antérieure à une prémisse négative et plus connue qu'elle. 32. C'est par l'affirmation que la négation est connue. 33. Être est antérieure à ne pas être. 34. Alors le principe de la démonstration qui prouve est meilleur que celui de la démonstration privative et une démonstration qui se sert du principe meilleur est meilleure. 34. La démonstration qui part des prémisses mieux connues est antérieure et supérieure. 35. Et que les deux démonstrations, la privative ostensive et la réduction à l'impossible, emportent la conviction à partir de ce qui n'est pas, mais l'une à partir de quelque chose d'antérieur, l'autre postérieure. 36. La démonstration privative sera meilleure au sens absolu que celle qui est par réduction à l'impossible. 37. Si bien que la démonstration affirmative étant meilleure, elle est aussi meilleure que la réduction à l'impossible. 38. Une science plus exacte qu'une autre science est antérieure à elle et celle qui porte sur le fait aussi bien que sur le pourquoi et non pas celle du fait sans le pourquoi. 39. L'unité d'une science est une, la science qui est celle d'un jarre, un, tout ce qui est constitué des éléments premiers du jarre, c'est-à-dire de ses parties ou de leur propriété par soi. 40. Une science est distincte d'une autre quand leurs principes n'ont pas d'origine commune, appartenir au même jarre que ce qui est démontré contre l'indémontrable. 41. Il n'y a pas de démonstration de ce qui relève du hasard, pas de science de démonstration. 42. La démonstration s'occupe de ce qui arrive nécessairement ou la plupart du temps. 43. Il n'y a pas de démonstration par la perception, pas de connaissances scientifiques. 44. Il est impossible de percevoir l'universel, ce qui concerne tous les cas, toujours et partout. 45. Pas de savoir scientifique à travers la perception, car les démonstrations sont universelles et les universels ne sont pas perçus. 45. On perçoit nécessairement au niveau du particulier, alors que la science, c'est le fait de connaître l'universel. 46. L'universel met la cause en évidence. 47. Certains syllogismes sont vrais, certains sont faux. 48. De toutes les vérités, il n'y a pas les mêmes principes. 49. Un principe comme étant, par exemple, tout ce qui est affirmé ou nié. 49. Les conclusions sont en nombre infini, alors que les termes sont en nombre fini. 49. La science est universelle. 50. L'opinion est quelque chose d'instable et c'est la nature de son objet qui est telle. 51. Il n'est pas possible que quelque chose ou la même chose soit en même temps objet d'opinion et objet de science. 52. Chez les deux personnes différentes, chacune de ces deux formes de savoir est possible à propos du même objet. 53. En voyant les extrêmes, on prend connaissance de tous les moyens termes qui sont causes. 53. Les quatre questions scientifiques. 54. Le fait, le pourquoi, si c'est et ce que c'est. 55. Si une éclipse existe, pourquoi la Terre se meut ? 55. Dans toutes les recherches, on cherche soit s'il y a un moyen terme, soit quel est le moyen terme, car le moyen terme est la cause. 56. Et dans tous les cas, c'est celle-ci que l'on recherche, cause de l'éclipse. 56. Tout ce qui peut être démontré ne peut pas être défini. 57. La définition apporte la connaissance d'une substance déterminée. 58. Tout ce qui peut être défini ne peut pas être démontré d'une chose une, 58. En tant qu'elle est une, il y a une seule science. 59. Soit les principes sont démontrables, principes des principes, et l'on dira ainsi à l'infini. 59. Soit les prémices premières seront des définitions indémontrables. 59. Toute démonstration prouve quelque chose de quelque chose. 60. Mais ce n'est pas la même chose de prouver de ce que c'est, le ce que c'est, et de prouver le fait que c'est. 61. La définition montre le ce que c'est, alors que la démonstration montre qu'il est vrai, que ceci est attribué à cela, tout ce qui n'est pas vrai. 61. Ou que ce n'est pas vrai. 62. Tout ce dont il y a définition, il n'y a pas de démonstration. 63. Et que tout ce dont il y a démonstration, il n'y a pas de définition. 63. Et il n'est pas possible d'avoir les deux pour un même objet. 63. C'est nécessairement par une démonstration que l'on prouve que toute chose est, sauf si c'est une essence. 64. La démonstration aide à connaître le ce que c'est, même si on ne peut le démontrer, en prouvant une définition par une autre. 64. Rien de ce qui arrive par hasard ne se produit en vue d'une fin. 64. On ne peut pas dire que, puisqu'il ceci a eu lieu, cela aura lieu. 64. Rapport entre cause et effet. 65. Dans le cours des choses, il y a une certaine génération circulaire, un processus. 65. Terre mouillée, vapeur qui se forme, nuage, pluie et terre mouillée. 66. Certains événements se produisent universellement. 66. On n'a pas besoin de connaître tous les étangs pour définir. 66. Toute définition est toujours universelle. 67. Il est plus facile de définir le particulier que l'universel. 67. C'est pourquoi il faut aller des particuliers aux universels. 68. Ne pas définir par métaphore, car l'argumentation dialectique se fera nécessairement par métaphore. 69. Une manière de choisir est de le faire par analogie. 69. Les attributs suivront la propriété comme s'il existait une nature unique, déterminée. 69. Une chose peut-elle avoir plusieurs causes ? 69. Oui, il est possible de prédiquer la même chose de plusieurs choses à titre premier. 69. Le moyen terme est formule du majeur et c'est pourquoi toutes les sciences naissent par des définitions. 69. Exemple, la solidification de la sève à la jonction de la pétiole qui fait perdre les feuilles. 70. Il est possible quand il y ait plusieurs causes de la même chose. 70. Mais pas pour les réalités de même espèce. 71. La cause véritable est celle qui est la plus proche de la chose. 71. La cause est cause du fait que le terme premier tombe sous l'universel. 71. Il est nécessaire de posséder une certaine capacité du point de vue de l'exatitude. 71. Les animaux ont une capacité innée de discernement que l'on appelle perception. 71. A partir de la perception se produit le souvenir, puis l'expérience. 72. Plusieurs souvenirs forment une expérience unique, principe de l'art et de la science. 72. De l'art si c'est à propos du devenir, de la science si c'est à propos de l'étant. 73. Lorsque parmi les choses indifférenciées, l'une s'arrête, il y a un premier universel dans l'âme. 74. Il est donc clair que nous prenons nécessairement connaissance des termes premiers par induction. 74. La perception produit ainsi en nous l'universel. 75. Parmi les états intellectuels par lesquels nous saisissons le vrai, les uns sont toujours vrais alors que les autres admettent le faux, comme l'opinion et le calcul, alors que la science et l'intellection sont toujours vrais. 75. Toute science ayant un raisonnement. 75. Il n'y a pas de science des principes. Outre la science, nous ne possédons pas d'autre genre. 76. L'intellection sera le principe de la science et le principe sera vis-à-vis du principe comme la science tout entière vis-à-vis de son objet tout entier. 76. L'intellection est principe des principes des sciences et la science saisit son objet avec la même certitude que l'intellection saisit les principes. 76. Merci. 77. 77. 77. 77.